Félicien, le jardinier « Bonjour Félicien ! Tes salades sont superbes ! » dit Odette la poule. « Prends-en donc quelques-unes pour toi et tes poussins ! » répond Félicien. « Bonjour Félicien ! Tes carottes sont magnifiques ! » dit Rosalie la truie. « Sers-toi, je t'en prie ! » répond Félicien. « Cela fera un bon repas pour toute ta famille ! » « Bonjour Félicien ! Tes choux sont extraordinaires ! » dit Ginette la chèvre. « Choisis les plus beaux pour toi et tes chevraux ! » répond Félicien. L'hiver est arrivé. Dans son terrier, Félicien a faim. Il a distribué tous ses beaux légumes. Il n'a plus rien. « Odette pourra sans doute m'aider ! » se dit Félicien. « Et il va frapper au poulailler ! » « Mais Odette et ses poussins ont mangé toutes les salades. » « Et un lapin ne mange pas de grains. » « À la porcherie, Rosalie et ses porcelets ont mangé toutes les carottes. » « Et un lapin ne mange pas de farine pour cochon. » « Dans les tables, Ginette et ses chevraux ont mangé tous les choux. » « Et un lapin n'apprécie guère le foin. » Le ventre creux, Félicien retourne vers son terrier. Il rencontre Annabelle et lui explique son problème. « Viens manger chez moi ! » dit-elle. Pendant tout l'hiver, Annabelle a partagé ses provisions avec Félicien. Maintenant, le printemps est de retour. « Félicien est amoureux. » « Tu es vraiment très belle, Annabelle, » dit-il. « Si nous partagions le même terrier, je cultiverais des légumes pour nous deux. » « Annabelle accepte en rougissant de bonheur. » « Félicien sème de nouveau des salades, des carottes et des choux dans son jardin. » « Bientôt, les légumes se mettent à pousser. » « Tiens, voici Odette la poule et ses poussins. » « Bonjour, Félicien. » « Quelle belle salade ! » « Félicien veut offrir à Odette ses plus grosses salades. » « Félicien veut offrir à Odette ses plus grosses salades. » « Mais Annabelle arrive entourée des enfants lapins. » « C'est vrai, je ne suis plus tout seul. » « Se dit Félicien. » « Au même moment, les lapereaux se précipitent sur les salades et dévorent les feuilles tendres. » « Désormais, Félicien a une grande famille à nourrir. » « Plus question de distribuer ses légumes. » « Mais, tout de même, la récolte est exceptionnelle cette année. » « Alors, pourquoi ne pas organiser un grand repas pour tous les voisins ? » « Juste une fois. » « C'est ainsi que, par une belle soirée d'été, poules, poussins, truies, porcelets, chèvres et chevraux sont invités à déguster les beaux légumes de Félicien le jardinier. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »